Bonjour, les jeunes reporters des 4 mômes vous proposent de partir à la découverte d'un métier. Mathieu, mon cadreur et moi, nous avons décidé de vous présenter le métier de bibliothécaire. Allons-y ! En quoi consiste à votre travail ? Alors, mon travail consiste... Donc, le métier de bibliothécaire, c'est d'abord l'accueil du public. Après, il y a du rongement, il faut choisir les livres, les acheter, conseiller les gens aussi, faire les animations pour les classes ou l'animation en général pour la médiathèque, pour promouvoir la culture à Quatre-Nom. Quels outils sont utilisés dans ce métier ? Alors, déjà, l'outil principal, c'est l'informatique. On a un logiciel qui s'appelle Paprika et sans lui, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas ouvrir la médiathèque. Donc, ça, c'est un des outils principaux. Mais après, le deuxième outil, c'est ce lieu, c'est ce bâtiment que la mairie nous met à disposition. Certaines activités sont-elles plus difficiles que d'autres ? Les activités... L'accueil du public, non, mais les gens, parfois, grognent un petit peu. Donc, il faut être très patient. Et parfois, les enfants, si l'école... Les écoles qui viennent, c'est un petit peu difficile quand il y a certains cas qui sont capricieux. Quelles sont vos conditions de travail ? Les conditions de travail ? Alors, on a des très bonnes conditions de travail. Déjà, j'ai des super collègues, donc c'est déjà une chose qui est super bien. On est toujours dans un beau bâtiment, assez fonctionnel. On est au sec, toujours au chaud, en hiver. Parfois, l'été, c'est un peu chaud, mais on est toujours bien. Les lieux sont très agréables, très lumineux. Y a-t-il des inconvénients, des avantages ? Alors, des avantages, il y en a plein. C'est-à-dire, on va rencontrer plein de gens. On va rencontrer des enfants, des scolaires, du public, des gens différents. Et en plus, on va rencontrer des professionnels, des gens du spectacle, des gens comme ça qui sont très intéressants. Et des inconvénients, j'en vois pas trop. Non, je vois pas d'inconvénients. Pourquoi avez-vous choisi ce travail ? Alors, au départ, je travaillais déjà à Rodemac, dans la petite bibliothèque qui appartenait au foyer socioculturel. Donc, j'étais déjà un petit peu dans le milieu. Et j'ai toujours aimé lire. Et je m'intéresse beaucoup à la culture en général. Et j'aime beaucoup ce milieu-là. Et j'ai pas vraiment choisi ce travail. J'ai eu une opportunité pour faire un remplacement dans cette médiathèque. Cela remonte il y a trois ans. Et on m'a dit, vous êtes là pour trois mois. Et depuis, je suis là. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour ce métier ? Alors, les qualités pour ce métier, il faut être disponible, ouvert, aimer le contact, mais aimer aussi toutes les animations, être ouvert d'esprit, suivre l'actualité, suivre le dernier roman qui vient de sortir ou le dernier CD. Voilà. Il faut avoir une large ouverture d'esprit. Quelles sont les formations et diplômes nécessaires ? Alors, ici, comme nous sommes une association, nous ne sommes pas obligés à avoir le diplôme. Mais moi, j'ai fait donc un bac plus 4 en arts graphiques, au Beaux-Arts. Mais le diplôme requis normalement pour les bibliothèques, c'est... On peut avoir un bac plus 2 dans le métier du livre ou alors bac plus 3 ou plus 5 pour un master. Grâce à la bibliothèque, les habitants de Cattenham ont accès à de nombreux livres, DVD et CD très récents pour un amendement peu coûteux. En plus, les bibliothécaires organisent de nombreuses animations qui font plaisir à toute la famille. Et je sais pas moi, c'est vrai ! Et je sais pas moi, c'est vrai ! Et je sais pas moi, c'est vrai que vous verrez votre vie, et je sais pas moi. Sous-titrage ST' 501. Merci.